Alors, les citoyens de Québec auront droit à une hausse record de leur compte de taxes municipales l'an prochain. Dany, qui est porteur de Bonne Nouvelle aujourd'hui, on parle de la plus hausse, la plus importante depuis les fusions municipales il y a une vingtaine d'années. C'est pas rien quand même. Oui, c'est pas rien, Michel. Un budget teinté par le contexte inflationniste. Mais oui, effectivement, les propriétaires d'une résidence moyenne évaluée à 293 000 $ verront leur compte de taxes augmenté de 3,9 %. Ça, ça représente 120 $ annuellement. Alors, c'est quand même une facture salée, mais le maire s'est empressé de dire que c'est en bas de l'inflation, alors que dans d'autres villes comme Montréal, par exemple, ce n'est pas le cas. Et si on regarde pour le non-résidentiel, eh bien là, les commerçants qui trouvent ça difficile à avaler aujourd'hui, ont une hausse de 4,7 %. Et ça, c'est dû au fait qu'on ajuste la gestion de l'eau, la gestion des déchets. Alors, le maire a dit que le commerçant a le pouvoir de faire baisser son compte de taxes comme utilisateur payeur. On écoute le maire, justement, et le président de la Chambre de commerce. La première année qu'on est arrivée, on a donné un crédit de taxes. L'an passé, on a limité la hausse à 2,5, alors que l'inflation était à 5,6. Si quelqu'un dit que c'est jamais notre tour, bien, ça fait deux ans que c'est votre tour. Ça ne veut pas dire que c'est suffisant. Ça ne veut pas dire qu'on se dit qu'à cette hauteur-là, c'est une bonne nouvelle. Ce n'est pas ça qu'on dit. Mais ce qu'on dit, c'est qu'au final, quand on regarde le contexte, quand vous regardez ce qui se passe ailleurs, votre ville, elle le gère bien. Puis elle prend tous les moyens pour vous offrir les services pour que votre compagnie prospère, votre entreprise prospère, votre commerce, votre industrie prospère. Mais ça a un coût aussi. Déneigez votre commerce, déneigez pour que les gens puissent s'y rendre. L'exception s'attendait à beaucoup moins. Encore une fois, on voit que le non-résidentiel, les entreprises sont beaucoup plus taxées que les résidents. Alors, on s'attendait, surtout avec les promesses qui ont été faites l'année passée, de ramener les entreprises de Québec à une taxation, à être les 50 % moins taxées au Canada. On n'est clairement pas en ligne parce qu'on compare avec les autres grandes villes où les entreprises sont moins taxées cette année, moins grande hausse que Québec. C'est sûr, c'est une déception. Et il y a d'autres services aussi, Michel, comme notamment l'augmentation des vignettes de stationnement et le maire qui préserve un fonds de 30 millions pour une réserve pour les changements climatiques. Mais la dette de la Ville de Québec continue de baisser. En direct de l'Hôtel de Ville de Québec, c'est Dany. Merci beaucoup, Dany. Merci.